... Allez, salut à toutes et à tous. Donc comme promis, aujourd'hui, on va parler de l'acte 2 de Contraste. Je vous rappelle qu'il y a trois actes, on a fait le premier hier. Et donc aujourd'hui, on va passer au 2. Donc on se réveille... enfin on se réveille, non. On arrive, comme d'habitude, dans la chambre de Didi. On va simplement faire un dash vers l'avant. Alors bon là du coup, comme j'ai avancé, ça n'a pas marché. Mais on peut faire un dash vers l'avant pour déclencher le trigger qui est là. Par la suite, on va aller descendre les escaliers. Donc jusque là, on est juste à vite déclencher les triggers pour aller récupérer... Comment ça s'appelle ? L'avis d'expulsion, je cherche mes mots. Et ensuite, on va pouvoir se diriger vers le cirque, là où va se passer tout le chapitre 3. Donc ici, chapitre 2, je dis les conneries. Ici, normalement, on est censé passer dans l'ombre. Bon. On est d'accord, ça fait perdre du temps. On va pas se priver de sauter par-dessus. Puisque, en fait, comme pour Alice, la démarche a été la même. C'est-à-dire, on veut pas que tu passes par là, mais on va pas se faire chier non plus. Donc on va mettre juste un petit peu de distance en plus. Comme ça, une fois qu'on sort un extra jump, ça devient assez facile. Donc là, vous voyez, c'est écrit en haut, réparer les 3 attractions. On va faire le bateau pirate, on a la mongolfière qui est coincée là, et on a aussi le spectacle de marionnettes, inspiré de Limbo, qu'on ne va pas faire parce que c'est trop long. Donc dans un premier temps, on va faire la mongolfière, et on va aller se poser sur... Enfin, on va essayer d'aller se poser sur ce buisson. Et à savoir que la lightbox de ce buisson est faite un peu bizarrement. Ce qui fait que vous voyez, là, quand j'ai avancé, mon personnage est monté. Et en fait, c'est parce que le dessus de cette lightbox, contrairement à la plupart des trucs, n'est pas plate. Du coup, c'est assez difficile de se tenir dessus. Quand bien même, maintenant que j'y suis, on va pas se plaindre. On va ensuite monter sur l'lightbox de cet arbre, ici, qui n'a pas de feuille, en passant par-dessus celle de la guirlande. Donc sachant que celle de la guirlande, elle passe, je crois, un peu au-dessus de la partie colorée. Donc je sais plus si on passe à travers des petites lumières, on verra bien. Donc un saut d'âge-saut, puisque là, pas de soucis. Et c'est ce que je m'apprêtais à dire. Faites attention, puisque la lightbox de l'arbre est assez petite aussi. Donc on glisse facilement. Donc là, on va se rebattre avec lui. Puisque j'ai eu un gros coup de chance là-dessus. En fait, j'ai pas vraiment recherché de setup ici. Je le fais un peu à vue de nez. Voilà. Peu importe. Une fois qu'on est là-dessus, on vient là. Surtout, ne bougeons plus. Et ensuite, on va faire pareil. Un saut d'âge-saut. En direction, vous voyez, de cette rambarde qui brille. C'est pour indiquer que l'on peut s'accrocher dessus. Voilà. Alors une fois qu'on est là, je vous préviens tout de suite. Il y a un bug qui arrive, qui se déclenche parfois. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment... Enfin, je sais comment l'empêcher, mais pas de manière pas emmerdante. Qui fait qu'une fois qu'on a dash, Eh ben, on ne peut plus le faire. C'est fini. Du coup, évitez par exemple de dash là au fond. Pour activer le point de sauvegarde. Ça ne vous servirait à rien. Il y a un truc là-bas, c'est bizarre. Bon, bref. Ça me perturbe. Du coup, une fois qu'on est là, Qu'on a bien été au fond pour choper le checkpoint, On va monter pour récupérer la montgolfière. Et simplement, on va de nouveau faire un saut d'âge-saut. Voilà. Un peu optimisé. On va aller interagir avec la montgolfière. Donc là, vous voyez, réparer deux attractions. C'est génial. Donc je disais, si vous vous retrouvez avec le dash qui est bloqué, Ce qui peut arriver aussi une fois qu'on descend avec la montgolfière, Eh bien, il faut faire revenir au dernier point de sauvegarde. Il n'y a que ça pour le récupérer. C'est un peu emmerdant. Du coup, ici, pour le bateau pirate qui va constituer la majeure partie de cet acte 2, Sachant que l'acte 2 est le principal acte. Enfin, c'est là qu'on passe le plus de temps dans le jeu, d'ailleurs. On va commencer par faire un saut d'âge-saut, ici. Pour aller appuyer sur le bouton et sortir le pont. Puis on va descendre, prendre la caisse. Donc là, à partir du moment où vous avez entendu le son comme quoi vous avez activé le bouton, vous pouvez déjà partir chercher la caisse. Donc ici, il va falloir appuyer sur les différents boutons. Vous voyez, il y a le vert là-bas-dessus, le rouge là. Donc on va commencer par aller activer le bleu. Alors il est possible d'activer un bouton en mettant une caisse directement dessus dans l'ombre. Pour ce qui est ici, alors, voilà. On prend la caisse en avance, mais c'est quelque chose qui n'est possible qu'avec une version très précise du jeu. Donc la version, je mettrai l'exe en partage dans la description. Voilà, il faudra juste remplacer l'exe du jeu dans Steam, Steam Apps, Common, Contrast. Et par contre, il faudra aller dans les propriétés du jeu, via Steam, et lui dire qu'on ne veut pas qu'il fasse de mise à jour. Donc je ne sais plus où c'est, je crois que c'est... Je ne sais plus. Bref, c'est dans les propriétés, vous trouverez. Voilà, donc ensuite on monte. Vous avez vu, je suis montée sur la caisse. Puis je suis descendue à peu près à cet endroit-là. Et j'ai essayé de monter vraiment de manière très précise, puisque on peut sauter directement dans l'ombre. Mais c'est assez précis, il arrive souvent qu'on se loupe. Ensuite on va venir... Voilà, on va reculer un peu sur cette partie du gouvernail. Et on va faire un saut d'âge-saut, puisque ça marche aussi dans les ombres, pour aller monter sur la partie du gouvernail la plus haute. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là je me suis loupée. Là je me suis encore loupée. Non. Ah, mince. Bon alors, si vous... Normalement vous arrivez à monter directement sur la partie haute du gouvernail, et ensuite vous avez juste à sauter au-dessus. Si vous arrivez là, vous pouvez très bien simplement sauter ici, vous voyez. Alors je vais vous remontrer. Sauter comme ceci, vous voyez que je suis à la hauteur pour attraper la petite poignée qui est là. Je sais pas comment ça s'appelle, la petite barre. Et du coup on va quitter l'ombre au bon moment. Et vous voyez, elle le chope, y'a pas de soucis. Donc, oula. Ne tombe pas, Dawn, s'il te plaît. On va monter sur la rambarde ici. Ce qui nous permettra d'attraper la caisse. Et de pas avoir à faire le tour. Alors là, voilà. Assez fier de moi du coup. J'ai réussi à tomber sur le bouton. Ce qui fait que comme à cause de la chute Dawn lâche la caisse, et bien la caisse sera directement bien placée. C'est plus un coup de chance qu'autre chose. Mais voilà. C'est tant mieux, on va pas se plaindre. Alors on arrive dans la deuxième partie de ce bateau pirate. Et on doit aller récupérer un boulet. C'est pas malin de faire ça. Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, si vous rentrez dans ce coffre qui s'ouvre et qui se ferme, vous aurez un succès. Qui fait référence à Banjo Kazooie. Voilà. Ce qui m'a fait rire. Non, je fais absolument des conneries. Donc je disais, on va chercher le boulet qui se situe là. Donc simplement, on était là-bas en haut, on monte la rampe. Enfin, j'ai essayé d'aller trop vite. Et on va aller activer le bouton là qui va éjecter le boulet sur la pieuvre. Ensuite, on va venir ici. Alors il est possible de faire un saut d'âche-saut depuis là-bas pour venir ici directement. C'est vrai que je pense pas à le faire. On monte. Ici, et ce qu'on va faire... Alors il faut faire attention avec ce tentacule qui nous bloque le passage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Normalement, on est censé atteindre la cage qui est là-bas derrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter en faisant attention, puisqu'ici, il y a tout un tas de churitures. Vous voyez, il y a les lanternes. Il y a des trucs posés devant. Donc on va faire un saut d'âche-saut en cloche, si vous voulez. Donc simplement, on va faire un saut d'âche-saut. Et vous avez vu, pendant que j'étais en mon dernier... Ça ne voulait rien dire. Pendant que je faisais mon dernier saut, j'ai bourré sur la gauche pour atteindre cette zone-là, et je me suis transformée en ombre, ce qui m'a permis de venir jusqu'au bout. Ici, on ouvre la porte. On récupère le boulet. Voilà. On va rentrer dans l'ombre, parce que ça ira plus vite. Donc là aussi, faire attention à la haute tentacule. On dit un tentacule. Qui monte et qui descend, et qui du coup nous bloque le passage. Ensuite ici, on va rentrer dans les ombres. Et on va poser le boulet ici, puisque c'est l'ombre de la pince qui va prendre l'ombre du boulet. Bref, c'est les petits paradoxes... Les petits paradoxes de contraste. On récupère le bateau avec Didi. Et on va de nouveau aller chercher un boulet. Qui est juste là en dessous. Et on va de nouveau faire le petit bug qu'on a fait avec la caisse tout à l'heure. Oula. Veux-tu monter sur cette rampe, s'il te plaît, merci. On va... Donc on fait le tour, on monte sur la première rampe. Et donc, normalement, on doit venir jusqu'ici. Du coup, on doit tout arranger. Souvenez les objets, tout ça. Donc simplement ce qu'on va faire, on va venir à peu près jusqu'au niveau de la lumière ici. Poser le boulet. Donc il faut bien le poser sur la rampe. On remonte aussi. On se met en direction du mur, comme ça. On récupère le boulet. Et ensuite, on va simplement avancer. Et vous voyez, en fait, elle monte sur le mur. Voilà. Ensuite, on a juste allongé le dessus du mur. Alors vous voyez que les plateformes sont vraiment larges. On redescend par ici. Et on le met directement dans le canon. Bon là, du coup, je me grattais le nez. Mais juste après avoir mis le boulet dans le canon, vous pouvez directement sauter là en bas. Voilà. Donc maintenant, on appuie sur ce bouton. Et on va suivre Didi. Pour aller réparer la fin de l'attraction. Donc c'est bientôt fini pour cette attraction-là. C'est papa qui l'a acheté. C'est normal que ça ne marche pas. Donc ensuite, on va venir ici. Vous voyez que la plateforme s'arrête ici. Et que celle d'en dessous s'arrête à peu près au même endroit. Donc là, on va bourrer sur la droite. Puis sur la... Bon là, du coup, j'ai trop bourré. Mais parce que normalement, on marche à ce moment-là. On bourre sur la droite et sur la gauche. Ça nous permet de descendre plus vite. Jusque-là, vous n'avez plus qu'à... Vous éclater, quoi. Puisqu'en fait... Où est-ce qu'elle est ? Ah ben non, mais elle était déjà là-bas, elle. Ok. D'accord. Très bien. Bon, dans tous les cas... Très bien. Donc en fait, l'idée, c'est de toute manière, à la fin, vous êtes obligés d'attendre après Didi. Puisqu'il faut actuer les boutons en même temps. Voilà. Oui, je suis prête. 3, 2, 1. Go. Voilà. Ici, c'est assez large, hein. Il n'y a pas de soucis particuliers. Ici, simplement. On va attendre que sa fiche... Voilà. Répare la dernière attraction. Je vais faire revenir au dernier point de contrôle. Ce qui va me permettre d'arriver directement au cirque et de ne pas avoir à remonter. Bon, si vous avez des temps de chargement monstrueux parce que vous avez un mauvais PC, je ne sais pas si ça peut arriver. Je suppose que oui. Voilà. C'est à vous de voir ce qui vous fait gagner du temps. Ensuite, vous voyez, au-dessus de moi, vous ne le voyez peut-être pas en fait, il y a des petites étincelles. Excusez-moi. Je l'ai ok. Ça va être génial. Il y a des petites étincelles qui déterminent qu'il y a un endroit avec lequel on peut interagir. Donc c'est là qu'on a récupéré la mongolfière. Mais vous voyez que, techniquement, on peut toujours interagir là-bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dessus, donc de la même manière, en montant là-dessus, en montant là. Ouh, j'ai cru que ça ne passait pas. Donc là, pareil. Ce qui me fait rire, c'est que d'ailleurs, le manège fonctionne toujours. Alors, je me suis loupée. Aïe, 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 aïe. Ça ne se passe plus si bien. Je crois qu'il faut sauter un moment assez précis, en fait. Ah, ça marche mieux. Non, moins bien. Ça ne marche pas mieux. En tout cas, allons-y. Mais l'extra jump, là. Non. Ce sont des choses qui arrivent. Les aléas du direct, moi, voyez. Vous voyez. Oui. Mais encore. Ah, tu vois, quand tu veux. Et là, on va réactiver une deuxième fois l'attraction. Et pendant une fraction de seconde, le jeu va dire... Attraction... Enfin, va penser un peu de cette manière, hein. Vite fait. Vite fait. Tu... Enfin, il va penser, voilà. Tu l'as réparé, donc tu as réparé une attraction en plus. Tu en avais réparé deux. Deux plus un trois. Donc c'est bon. C'est fait. Donc, voilà. On vient de terminer l'acte deux qui se passait dans le cirque. On va se retrouver incessamment sous peu pour l'acte 3 qui, vous voyez, commence ici. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a à se rappeler pour cet acte 2 ? Que le saut d'Hasso, c'est la vie. Que l'on va valider deux fois la montgolfière. Sachant que ça ne sert à rien de la valider deux fois, puis le bateau pirate. Ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que la deuxième montgolfière soit faite en dernier. Après, quant à savoir si on commence par le bateau pirate, puis deux fois la montgolfière, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je suppose que c'est du point de vue du routing que ça nous ferait gagner du temps. Probablement. Mais je n'en suis pas sûre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour l'acte 2. On se retrouve bientôt pour l'acte 3. Et moi, je vous dis salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada I tried not to dream about you.